Je choisis de faire Hardex parce que c'est une option, on peut s'exprimer créativement. C'est l'épanouissement personnel. Voir un prof qui me donne vraiment des cours de cinéma et des cours de théâtre aussi, qui m'apprennent vraiment à jouer pour avoir des cours théoriques et avoir des bonnes bases. En théâtre, en troisième année, l'élève apprend d'abord à se sentir à l'aise dans son corps et sur scène. Petit à petit, on travaille aussi la voix pour qu'à la fin de la quatrième année, l'élève ait acquis les bases de l'expression verbale et corporelle. En cinquième année, on sort un peu du cadre pour initier l'élève au théâtre contemporain. Et en sixième année, on revient dans le cadre et on demande à l'élève de se charger aussi de la mise en scène et de la scénographie. Elle devrait être forte et affronter la réalité. Son mari vient de la quitter. Mais quelques années plus tard, en plein milieu d'un jour qu'elle pensait être comme les autres, elle croisera son ex-mari et elle basculera à nouveau. Toutes ses compétences s'exercent à travers la mise sur pied d'un spectacle, donc un projet commun dans lequel l'élève se met au service du groupe. En art d'expression, tout au long des quatre ans, on apprend à l'élève à analyser, à critiquer des films, à photographier, à écrire, à réaliser des courts-métrages, des documentaires, des multicaméras, des clips. Mais au-delà de ça, pour nous, les professeurs, ce qui est vraiment important, c'est de transmettre à chaque élève les clés artistiques, esthétiques, psychologiques, philosophiques qui permettront à l'élève de déguiser son esprit critique face aux médias et face à l'image en général, face à toutes ces images qui se déversent chaque jour sur les réseaux sociaux ou sur la télévision. Ça permettra à l'élève d'être mieux armé dans la vie. Je dirais d'abord investissement. Je dirais créatif. Solidarité. Comme je l'ai beaucoup dit, être créatif, être motivé. Amitié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada